Daniel, vous êtes attendu à ce micro. Monsieur le Président de la République du Congo, Chef de l'État, Son Excellence Denis Sassongueso. Madame la Présidente de la République Démocratique Fédérale d'Éthiopie, Chef de l'État, Son Excellence Saleh Wurk Swede. Monsieur le Premier Ministre de la République du Congo, Chef du Gouvernement, Anatole Collinet-Makosso. Chères Mères et Sœurs de la Auline, Mesdames et Messieurs, en vos rends grades et qualités, chers invités, bonjour. C'est avec beaucoup d'émotion que j'endosse ce matin, à travers ce mot de circonstance, le rôle de porte-parole de l'ensemble des femmes leaders de la République du Congo qui se joignent à moi pour souhaiter la bienvenue à nos illustres invités, ainsi qu'à nos chères Sœurs de l'African Women Leader Network, ici, à Brazzaville, dans cette belle salle du centre de conférence de Kintélé. Monsieur le Président de la République, nous vous remercions infiniment d'honorer notre Assemblée de votre présence, preuve irréfutable de l'intérêt que vous accordez au rôle des femmes dans le tissu de nos sociétés africaines. C'est un sentiment de profonde réflexion et d'immense gratitude qui m'anime en me tenant ici aujourd'hui devant vous, tant je mesure le chemin parcouru, mais également l'immense honneur qu'il m'est fait de communier avec les illustres hommes et femmes que vous êtes. Il est vrai que mon combat en faveur de l'émancipation de la femme a toujours été très clair et su de tous. Libérer le potentiel endogène, valoriser nos forces et œuvrer au quotidien à l'amélioration des conditions de vie des femmes africaines. Ainsi, tous ces défis que j'ai acceptés de relever depuis des années maintenant n'auront pas été vains, car tel est le frisson qui nous parcourt lorsque l'on se lance des défis dont on peut craindre qu'ils soient finalement trop grands pour nous. Et dans ces moments d'incertitude, je me rappelle les paroles de son Excellence Hélène Johnson Sirleaf, qui a dit « Si vos rêves ne vous font pas peur, alors c'est qu'ils ne sont pas suffisamment grands ». Et mes rêves pour la femme africaine sont vastes et audacieux. Si je me retrouve donc ici aujourd'hui devant vous, c'est grâce à cet engagement, mais surtout grâce aux fruits de cet engagement, et grâce à toutes ces femmes qui de par le monde, et en particulier en République du Congo, m'ont soutenue, portée, choisie. « Ces femmes sont gars, ces femmes de demain ». Pour la petite histoire, c'est en juin 2017 à New York que des femmes leaders de tous les secteurs et de toutes les générations se sont réunies pour lancer le réseau des femmes leaders africaines avec le soutien de la Commission de l'Union africaine, des Nations unies et de la République d'Allemagne. Et de 2018, l'Aolin s'est structurée autour de six piliers fondamentaux que sont la gouvernance, le leadership des jeunes, les finances et l'entreprenariat, la paix et la sécurité, l'agriculture et l'environnement et la mobilisation sociale. Ce sont là des thématiques très importantes qui permettent d'insérer harmonieusement la cause des femmes au sein des cadres de références internationaux et régionaux. A l'instar des objectifs de développement durable de l'agenda 2063 de l'Union africaine ou des plans nationaux de développement dans celui du Congo, le PND 2022-2026, en cours d'exécution, sous l'œil vigilant de son Excellence Denis Sassou Nguesso. Monsieur le Président, recevez cette référence à notre PND comme un plaidoyer en faveur d'une plus grande insertion des femmes congolaises dans la marche vers le développement de notre pays. Le réseau des femmes leaders qui vient de voir le jour en République du Congo se compose de 24 membres dont la liste effective se déroule en ce moment sur les écrans dans la salle. Notre réseau endossera bien entendu les six piliers d'action de la Hauline, mais également travaillera avec le gouvernement dans sa lutte contre la pauvreté ainsi que la promotion d'un développement inclusif. Car, il faut le reconnaître, d'importants efforts restent encore à accomplir en vue d'assurer une représentativité satisfaisante des femmes dans les sphères de décision de notre pays. Mais permettez-moi aujourd'hui de ne pas m'attarder sur les défis à relever par notre pays, mais plutôt à soulever les opportunités offertes par notre intégration au réseau Hauline. Mère Thérésa a dit un jour « Si on me demande de participer à des manifestations contre la guerre, je n'y réponds pas. Mais à chaque fois qu'on organise un rassemblement pour la paix, je suis là. » Ceci pour dire que je ne souhaite pas inscrire mon leadership fondé sur le constat permanent de ce qui ne va pas, mais davantage incarner un leadership qui reconnaît avant tout nos forces. Et la création de la branche locale Hauline constitue une plateforme idéale pour mettre à contribution les femmes leaders du Congo, ainsi que leur engagement servent à enclencher un cercle vertueux de motivation pour pousser les autres femmes désireuses de prendre des responsabilités et de les assumer correctement. telle est notre ambition. Cette rencontre intergénérationnelle qui fait la singularité des choix de la Hauline nous permettra de scruter dans le cadre du leadership des jeunes les parcours académiques et professionnels de nos jeunes filles afin de les préparer à assurer la relève des femmes leaders du Congo de demain. Permettez-moi avant de céder ma place d'emprunter les mots du sage Lao Tzu qui indique la philosophie de vie qu'il m'importe. Va vers les gens vis avec eux apprends d'eux aime-les construis sur ceux qu'ils ont enseigne en montrant apprends en pratiquant ne te conforme pas à mes transformes ne soulage pas mais libère et quand avec les meilleurs leaders le travail sera fait alors ils diront nous l'avons fait nous-mêmes. Merci Monsieur le Président.